Le titre est absolument magnifique. « Oui, nous devons le reconnaître, l'admettre, même s'il est l'œuvre du faux rebelle, le rebelle si politiquement correct, j'ai nommé Eric Cantona. » Disons ensuite que ce livre de Jean-Claude Michiat s'appuie, s'inspire, trouve sa source chez l'intellectuel uruguayen Galeano, souvent cité avec humilité par l'auteur. Petite parenthèse, Michiat est véritablement un homme humble, et c'est très appréciable. C'est aussi un intellectuel de haut niveau que nous devons lire absolument. Ce n'est pas un essai sur le football à proprement parler, mais plutôt un livre de pensée, une sorte de livre-valise dans lequel ont été pliés, rangés, diverses réflexions portant sur le foot justement, et issues d'entretiens ou de chroniques. Certaines réflexions sont redondantes, mais franchement rien de grave. Nous allons donc réunir ces réflexions, et réunir par là même la pensée de Michiat, sous quatre questions auxquelles nous allons répondre une à une. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. La première question est la suivante. D'où vient le sport, et plus particulièrement d'où vient le football ? Ce qu'il faut savoir, c'est que le sport est l'émanation d'une pensée profane, une pensée dénuée de toute transcendance et de toute religiosité. Le foot demeure en quelque sorte la figure la plus prégnante, la plus symptomatique de cette transformation. Le sport naît donc, explique Michiat, d'une volonté de codifier le jeu, de le domestiquer idéologiquement en y limitant l'espace et le temps. Cette maîtrise du temps, cette manie de la maîtrise du temps, prend donc tout son sens avec le salariat, c'est-à-dire avec l'esclavage à temps partiel, car limité dans le temps. En gros, c'est une volonté de maîtriser le jeu ancien libre, car les humains ont toujours joué, de le tenir en main, histoire peut-être d'en faire un produit à postériori. Le sport s'inscrit dans un nouveau paradigme. C'est un paradigme créé à la suite de la révolution industrielle et qui cherche à domestiquer l'humain, à lui faire perdre ses libertés. Ajoutons à cela le concept de performance, de record, très axé sur l'ego. Un concept inimaginable, par exemple en Grèce antique, où l'équilibre était une finalité dans la mise en avant du sport. Continuons le cheminement, qui, vous allez le voir, devient petit à petit une sorte d'ouroboros, digne des francs-maçons. L'ouroboros, c'est-à-dire le serpent qui se mord la queue, symbolisme de l'humain qui veut se faire Dieu à la place de Dieu. En effet, nous ne croyons pas si bien dire, mais les règles du football, établies par une élite bourgeoise capitaliste anglaise à la base, elles furent écrites à la taverne des francs-maçons de Londres en 1863. D'ailleurs, ne pas se servir des mains est une référence claire à Darwin, Darwin qui argumentait que l'homme se distinguait du singe avant tout par sa bipédie. Donc, dès les années 1860, le football s'illustre par les dribbles, les exploits individuels, car il est pratiqué par une élite sûre d'elle-même et dominatrice. Le football se diffusera de façon impérialiste à travers le monde. Cependant, autour des années 1880, le football sera trusté, sans mauvais jeu de mots, par les classes ouvrières. C'est une véritable révolution communiste culturelle, les classes ouvrières s'accaparant les moyens de distraction en dépossédant les bourgeois de ce jeu. Un jeu plus socialiste, exal-méchéa, un jeu tourné vers la passe, vers l'autre, une idée que ne renierait pas Kropotkin. Deuxième question importante, qu'est-ce que le football aujourd'hui ? Alors d'abord, c'est une industrie. Ensuite, c'est un art, car il a un côté créatif indiscutable. Enfin, c'est un fait de société. Il faut bien comprendre que le foot, happé par la marchandise, n'est plus simplement un jeu, mais un enjeu. Un enjeu du mondialisme, et un enjeu efficace d'ailleurs. Michéa rappelle que l'industrie du divertissement établit deux stratégies distinctes. La première, c'est de créer des nouveaux produits, comme le jeu vidéo. La deuxième, c'est de récupérer les éléments des différentes cultures préexistantes. C'est la technique des barbares dont nous avons parlé dans une précédente chronique. Le foot fait donc indéniablement partie de cette deuxième catégorie. Répondons maintenant à la troisième question. Le foot serait-il, comme le veut la pensée dominante si prévisible, un opium pour le peuple, pardonnez ce truisme, ou contribuerait-il à faire baisser le niveau intellectuel général ? Rappelons une chose, rappelons que les premières personnes à avoir critiqué le football, comme le souligne Christopher Lash, ce sont les puritains protestants anglo-saxons du XIXe siècle. Eux virent le foot comme une distraction populaire. Distraction. Distraction de quoi ? Il est évident qu'à leurs yeux, la place d'un homme se trouve derrière une machine dans une usine. La place d'un enfant aussi d'ailleurs. Pour aller à l'encontre de cette idée reçue, Méchéa nous livre un argument massue et inattendu. Et quand c'est inattendu, on trouve toujours cela lumineux. Il affirme que les élites ont tout intérêt à rendre ce sport, le football, totalement stupide, à le faire paraître stupide, à l'habiller avec les habits du stupide. Pourquoi ? Eh bien pour en faire un produit mondialiste. Pour l'ouvrir au plus grand monde. Comment ? Diverses manières. La principale étant d'analyser ce sport par le prisme de l'émotionnel, par exemple en critiquant l'arbitrage, comme sur les plateaux télé. Ou de parler seulement et uniquement du transversal, c'est-à-dire de la condition physique des joueurs. Ou de la motivation des joueurs. Mais jamais par l'intermédiaire de la tactique. La tactique qui est prégnante, qui est décisive dans un match de football de haut niveau. et s'intéresser au football à travers la tactique, élèverait le niveau de pensée générale. Michéa aura cette pensée absolument brillante, et dans laquelle je me retrouve, pardonnez-moi d'utiliser le jeu pour une fois, je me retrouve entièrement, et sans jamais y avoir pensé. Il dit clairement que depuis que le football est devenu populaire, depuis que plus en plus de personnes parlent de football, et bien ils ne trouvent plus aucune personne avec laquelle parler football. En gros, l'industrie mondialiste, derrière le football, a tout intérêt à créer des footics. Les footics, ce sont les non-connaisseurs du football, ce sont les consommateurs, seulement et uniquement, du football. Quatrième question. Le football fait-il partie de l'idéologie libérale ? La réponse est assez évidente. Le football fait partie intégrante de l'idéologie libérale. Pour ce faire, possédant sa propre morale, puisque le football est tout de même une hétérotopie, c'est-à-dire un mini-monde dans le grand monde, il n'échappe pas aux dérives diverses, comme la violence, les tricheries, les mensonges, la mauvaise foi, l'individualisme. Oui, le football est une niche néolibérale, mais comporte de fortes nuances. Par rapport aux autres niches néolibérales. La première, le football est absolument insensible au népotisme. Seuls les meilleurs jouent. Donc ce n'est pas parce que tu es le fils d'eux que tu vas jouer. Les fils d'eux qui ne savent pas taquiner le cuir se prennent un coup de chausson. Les exceptions sont très rares. De manière improvisée, je dirais peut-être, je ne sais pas, des joueurs de haut niveau, je dirais peut-être Jorkaïf, peut-être Thuram, où on parle de joueurs de très haut niveau, le père et le fils. Peut-être Allende. Vous en trouverez d'autres dans les commentaires, mais c'est plutôt rare. Deuxième exemple. On ne peut pas tromper sur la qualité de la marchandise. C'est absolument inconcevable dans le football. Dans le CAC 40, par exemple, lieu du néolibéralisme le plus pur, nous pouvons vous présenter le fils d'une multinationale comme le digne héritier de son père, en présentant comme un génie, comme son père. Au cinéma, même chose, on peut tresser des lauriers à une actrice, fille d'un grand réalisateur. C'est monnaie courante, surtout dans le cinéma français. Et que dire de l'art contemporain ? Le foot contemporain, ça n'existe pas. Donc, autre différence avec les autres domaines happés par le néolibéralisme, le foot est une hétérotopie, nous l'avons dit, en soi. C'est peut-être même l'hétérotopie la plus puissante de ce monde. Et par la richesse de cette hétérotopie, il existe dans ce mini-monde du football les idées et les concepts, les réflexes même, capables de critiquer l'idéologie libérale. Par exemple, le côté sulfureux des supporters, le côté ancré des supporters, va à l'encontre totale de l'idéologie libérale. Et donc, pas un hasard que, depuis tant d'années, nous cherchions, le nous général ici, à remplacer les supporters par des footics, ou des bobos. Donc, à embourgeiser le foot, comme ce fut le cas en Angleterre. Allons maintenant au-delà du livre, tâchons de lui apporter une plus-value. Alors, Jean-Claude Michiat est assurément un brillant intellectuel, dans le sens qu'il définit lui-même, d'ailleurs, dans son livre. C'est-à-dire, un homme qui emploie sa culture et son intelligence, à rendre le monde où il est plus intelligible. Et, chose très importante, sans faire intervenir son sentiment d'appartenance à une tribu quelconque, qu'elle soit ethnique, nationale, religieuse, politique, associative. Cependant, lorsqu'on le lit, flotte toujours en l'air une fragrance d'utopisme. D'aucuns attribueront cela, de but en blanc et de manière un peu trop facile, à son côté gauchiste. Mais nous pensons surtout que Jean-Claude Michiat aime les gens, sincèrement, et souhaite élever le niveau, sincèrement. Si c'est ça être gauchiste, nous sommes gauchistes, clairement. Son côté utopiste, par exemple, donne son essor lorsque, enfin connaisseur de George Orwell, il lui attribue le concept de décence commune. C'est un concept qui, selon lui, arroserait prioritairement le peuple par opposition aux élites. Mais franchement, cela n'a jamais été un concept chez Orwell, plutôt un état de fête ou un constat à un moment historique donné. Nous avons noté quatre désaccords avec M. Michiat. Il n'est pas question ici de critiquer Michiat pour critiquer Michiat. Il n'est pas question ici de se faire plus intellectuel que Michiat. Simplement de faire évoluer un peu plus le débat. Le premier désaccord que nous avons avec Michiat, c'est lorsqu'il considère que le football est un moyen d'intégration formidable pour les Maghrébins en France. Alors, s'il déplore une perte de qualité culturelle, il considère le football comme le seul et unique moyen d'intégration des jeunes en France à l'heure actuelle. C'est peut-être ici que le côté gauchiste des valeurs de Michiat s'exprime le plus. Il s'appuie donc sur l'exemple de Marseille qui met en lumière une population immigrée indéniablement attachée à sa ville. Il n'est pas question de contester cela. Ce qui obéirait une atomisation plus importante de la société française selon Michiat. Cependant, l'intégration ne peut pas se résumer au fait de taper dans un ballon tous ensemble en bas d'un immeuble. Deux remarques s'imposent et deux objections s'imposent. La première, c'est que en France, c'est le pays des footix. et l'une des plus grosses balafres tapissant le visage du footix, en gros, le supporter de football consommateur dénué de toute tradition, donc l'un des plus gros points noirs du footix, c'est sa volonté de supporter des équipes connues et reconnues et avec lesquelles il ne possède aucune attache intrinsèque, naturelle ou historique. Et bon nombre de Maghrébins de France supportent qui le Réal, qui le Barça, qui un club anglais. Bref, tout sauf français. Il en va de même pour les équipes nationales puisque les français d'origine étrangère et ça dépasse ici le cadre des Maghrébins. Et ce, même si ce sont leurs arrières arrières grands-parents qui furent immigrés parfois, ces gens-là prennent fait, cause et soutien pour d'autres nations. Deuxième remarque, deuxième objection. Un Maghrébat n'a de toute façon pas de fibre patriotique. Sa patrie, à lui, c'est avant tout la famille ou le village anthropologiquement parlant. Une nation africaine, cela n'existe pas tel que nous l'imaginons, tel que nous l'entendons, nous, en France. Donc, si les jeunes Maghrébins revendiquent un attachement sincère à leur ville, par exemple, Marseille ou leur quartier, c'est en raison de leur héritage anthropologique. Aussi, par exemple, à Marseille, c'est le côté multiculturel de la ville qui est mis en avant toujours. Le deuxième point de désaccord apparaît lorsque Michéa se lance dans une tirade, certes magnifique, car il écrit bien, cherchant à opposer deux styles de jeu à travers l'histoire, le jeu libéral et le sacro-saint jeu socialisé et magnifique symbolisé par la Hongrie puis le grand Barça, qui en serait l'héritier. Cela dit, comme socialisme financé par le Qatar, endetté jusqu'au cours envers des sociétés privées et tenu par une star omnipotente et soutenue en plus par Israël, disons que comme socialisme on a vu mieux. Autre remarque, petite parenthèse, mettre sur un même point de comparaison le Barça et son jeu de passe et son budget colossal avec un petit club de Ligue 1, franchement, il fallait oser. Ce n'est pas très grave, cela dit. Michéa est un homme de gauche et comme tous les hommes de gauche, leur tendance à idéaliser est ancrée en eux. Michéa rêve de kiriel de match de foot offensif, il veut transformer le réel, le rendre acceptable, il veut bisounourser le réel. Seulement, il n'a pas pris la mesure des raisons de la popularité de ce sport. C'est là notre gros point de désaccord. Pour lui, ce sport est populaire car il est tourné vers l'entraide, car il est de gauche. Mais il se trompe. Ce sport est populaire et il parle à chacun car le football, c'est la vie. Un match de football, c'est comme une vie. Un simple détail, un fait d'apparence véniel ou anodin peut faire basculer son cours et chambouler le scénario. On n'a pas mis sa ceinture de sécurité, le scénario de notre vie peut être bouleversé. On n'a pas pu remplir les papiers à temps, le scénario de notre vie peut être bouleversé. Au contraire, on a rencontré cette personne incroyable, le scénario de notre vie peut être bouleversé. Le défenseur s'est mal aligné d'un demi-mètre, le scénario du match peut être bouleversé. L'arbitre s'est trompé de touche. Le scénario du match peut être bouleversé. Ou au contraire, on a tenté sa chance du gauche des 25 mètres, chose que l'on ne fait jamais. Le scénario du match peut être bouleversé. C'est la fameuse phrase d'Albert Camus qui disait « Tout ce que je sais sur la morale, c'est le foot qui me l'a appris. » Peut-être devrions-nous la transformer un petit peu. Je pense que « Ce qui irait mieux, c'est tout ce que je sais sur la vie, c'est le foot qui me l'a appris. » D'ailleurs, c'est ce qui explique les tricheries sur un terrain de football. Les joueurs ne trichent pas ou ne simulent pas pour l'argent ou parce que le foot est d'obédience libérale. Ce serait trop simple. Non, ils trichent car cela peut changer l'entièreté du match. Cela peut faire bifurquer le scénario car c'est un sport à score peu élevé. C'est donc tout le script qui change à tout jamais sans retour en arrière. Les tricheries au foot c'est comme mentir sur son CV dans la vraie vie. Donc nous ne sommes pas d'accord avec Michéa sur ce point. Ce qui rend un match de football professionnel passionnant c'est sa dramaturgie. C'est le fait qu'il soit calqué sur une vie palpitante. Et pour qu'une vie ou pour qu'un match devienne palpitant, les détails prennent toute leur importance. C'est pour cela que rien ne vaut les matchs à élimination directe, les matchs de coupe du monde à partir de huitièmes de finale par exemple. Ces matchs où la moindre erreur est fatale. Il n'est pas question ici de beaux jeux ou de jeux sales. Il est question ici de saisir une opportunité tout en étant solide. Savoir gérer ses temps faibles comme dans la vie. Ne pas sombrer à ce moment-là. Et être productif dans ses temps forts. Mishia fait fausse route lorsqu'il attribue le jeu défensif à une culture du résultat héritée de la pensée libérale. L'idéologie libérale c'est même tout l'inverse. C'est le spectacle exagéré, exacerbé. C'est l'idée de changer les règles pour le spectaculaire comme en NBA. Aucun des grands clubs de foot du monde, aucun des clubs les plus riches de la planète ne pratique un jeu défensif. Aucun. Peut-être Manchester United mais c'est en ce moment mais c'est passager. Le troisième désaccord il est un peu le corollaire du désaccord précédent. Le football nous l'avons dit c'est comme la vie avec des méchants et des gentils avec de la justice et de l'injustice avec des grands et des petits avec des talentueux et des besogneux. Et ce n'est pas l'indifférenciation dévouée au collectif qui fait gagner comme le Dynamo Kiev en 1986 ou la Hongrie d'après-guerre. Ce qui fait gagner au foot c'est le savant dosage dans la complémentarité, dans l'humilité, dans le respect de sa place et de son rôle. Ce qui nous fait dire que dans le foot le plus important ce n'est pas la star de l'équipe ce n'est même pas le collectif et l'équipe en elle-même. C'est l'institution que l'on pourrait attribuer comme étant Dieu, l'institution à laquelle obéit un triumvirat représentant de l'institution sur terre ou au quotidien, un triumvirat de la plus haute importance qui dicte la philosophie qui fixe le cap le président, le manager sportif et l'entraîneur. Ce sont ces trois têtes-là qui font gagner une équipe avant tout. Enfin, dernier désaccord avec M. Michiat. Tout au long de l'ouvrage, il peste contre la dérive libérale donnant naissance à la culture du résultat qui tue tout spectacle. Nous ne sommes donc pas entièrement d'accord avec lui car déjà la dérive libérale existe depuis la nuit des temps. Parlons de la mafia omniprésente dans des clubs comme Naples ou Marseille à une certaine époque. parlons des problèmes de caisse noire toujours à Marseille ou à Saint-Étienne à une certaine époque. Parlons des scandales de dopage à la juve ou le scandale du Totonero en 1980 en Italie. Liste totalement improvisée et non exhaustive. Ce à quoi nous avons assisté ces dernières années est un véritable coup d'état à la FIFA à travers l'éviction de Platini surtout. Mais pas simplement l'éviction de l'homme c'est l'éviction de sa philosophie et de ses idées et ça a eu comme conséquence la prise de pouvoir des multinationales américaines. Bien plus que le libéralisme donc ce fut un coup d'état du matérialisme protestant états-unien dont l'installation de la vidéo fut d'ailleurs la première des mesures. D'ailleurs l'enquête a été menée par le FBI. Petite parenthèse en passant. Soyons clairs nous ne faisons pas de l'humour ici soyons clairs si vous êtes pour la vidéo c'est que vous ne comprenez rien à ce sport et à son essence. La vidéo c'est de l'humanisme pur c'est l'homme qui veut tout régler tout justifier tout judiciariser et remplacer l'esprit les aléas. Cet humanisme protestant tue l'âme du football. Est-ce d'ailleurs un hasard si toutes les grandes stars du foot brésilien sont promues et financées par les élites évangéliques ils sont devenus comme un bon acteur d'Hollywood les propagateurs de la bonne parole des boîtes de pensée américaines. Et c'est un hasard aussi si Israël fait une entrée de plus en plus importante une entrée en force dans le monde du football le Barça la Catalogne sont financés sont promus et même ils dominent le marché des agents avec Zahavi par exemple. Terminons en nous tournant quelque peu vers le futur essayons de le deviner parce que étudier décortiquer le monde du football c'est déjà comprendre le futur qui se joue. Par exemple à travers l'arrêt Bosman au milieu des années 90 se dessinait déjà l'évanescence du concept de nation ou la mise en branle des diverses traditions footballistiques nationales dans un mélange humaniste imposé par exemple à travers l'arrêt Bosman nous pouvions déjà deviner Paris 2020 ce qu'il serait ou Londres 2020 ce qu'il serait à travers la tierce propriété aussi on peut remarquer la mamise des sociétés privées tout ça avait commencé dans le football et le football d'aujourd'hui pourrait nous permettre de deviner demain et ce que le présent nous susurne est guère réjouissant c'est de l'humanisme pur c'est même du transhumanisme c'est l'humain dépouillé de tout son héritage de toutes ses traditions de toutes ses qualités intrinsèques qui sera transformé pour embrasser une idéologie dominante imposée prenons comme exemple la dynastie Red Bull qui possède les clubs de Salzbourg et de Leipzig entre autres ce qu'ils font c'est qu'ils récupèrent des jeunes joueurs du monde entier indépendamment de leurs origines de leur parcours de leur qualité et ils en font des joueurs polyvalents capables de s'intégrer à n'importe quel changement tactique des joueurs qui entrent dans un moule des joueurs qui sont en pré-formation ils prennent les joueurs entre 15 et 20 ans c'est exactement la même tactique que le monde des barbares que nous avons déjà étudié c'est aussi exactement ce que souligne un homme comme Nico Hirt qui est un spécialiste nous le verrons dans un prochain livre un spécialiste des idéologies présentes dans le monde de l'école le monde des barbares Nico Hirt ou le Red Bull Leipzig ces trois là prônent une seule et même chose l'ultra polyvalence l'ultra polyvalence c'est à dire la capacité à changer de poste rapidement sans baisse de rendement et c'est ce qui nous attend tous c'est ce qui attend le monde entier répondre à l'immédiateté et faire fi du long terme voilà ce qui nous attend que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est arrêtée le monde et le monde le monde est Sous-titrage ST' 501